... Il est 19h, vous êtes sur la télévision du Burkina. Les titres de cette édition se vint maintenant. Marche a connu la première revue annuelle du comité de suivi du programme de gestion intégrée des espaces frontaliers du Burkina de la région du Sahel. Un projet financé à plus de 23 milliards de francs CFA en vue d'améliorer les conditions de vie des populations vivant dans les frontières Burkina-Mali et Burkina-Niger. Dans ce journal également, les populations du Burkago racontent leur calvaire pendant la saison des pluies. Dans quelques mois, les habitants de ce village de la province de la Gnagnan auront les pieds dans l'eau. Le CSPS de la localité n'est plus fonctionnel à cause des inondations. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina se donne pour mission d'améliorer les conditions de vie des populations résidant dans les frontières Burkina-Mali et Burkina-Niger. Le comité opérationnel de ce programme a tenu sa première revue annuelle hier à Dori. Le compte rendu avec Amant Faisal Sissé, Séni Kiem Toré et Seydouzon. Le comité opérationnel de suivi de la région du Sahel du programme de gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina face au Progef tient ici sa première revue de l'année 2018. Le programme vise l'amélioration des conditions de vie, de sécurité et de stabilité des populations des zones frontalières du Mali et du Niger. Pour une salle concrète, il est prévu d'améliorer les cadres de concentration pour un développement régional au niveau des communes, mais aussi au niveau des régions transfrontalières avec le Mali et le Niger. Il est prévu des remises de matériels qu'on a déjà faits récemment le 2 mars à Ouagadougou pour les forces de sécurité comme voiture, matériel de bureau, mais aussi des formations pour les forces de sécurité et surtout des constructions d'infrastructures socio-économiques. C'est avec satisfaction que les autorités régionales apprécient les actions du Progef. C'est avec un grand bonheur que nous prenons ce que le Progef est en train de faire pour la région du Sahel. A ce qui nous concerne, comme il l'a dit tout à l'heure, beaucoup de réalisations ont été faites et sont en train d'être faites au profit des régions frontalières, des communes, de l'administration, mais surtout au profit des forces de sécurité intérieure. Le programme de gestion intégrée des espaces frontaliens au Burkina est cofinancé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand des affaires étrangères. Il est mis en œuvre par la GIZ et couvre trois régions, à savoir l'Est, la Boucle du Moune et le Sahel. A propos du lasso, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina répond à ceux qui pointent du doigt la qualité des intrants comme cause du mauvais résultat de la campagne cotonnière 2017-2018. L'UNPCB indexe plutôt la mauvaise répartition des pluies comme cause principale de la baisse de la production cotonnière. C'était au cours d'une conférence de presse à laquelle ont assisté Billy Doubazongo et Mounibaru. Depuis quelques mois, certaines presses font écho des remous dans la filière coton, principalement dans les zones relevantes de la sphère géographique de la Sofitex. Pour le concert d'administration de l'UNPCB, Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Burkina Faso, c'est une campagne de dénigrement orchestrée par certains individus. Il est inconcevable que des individus isolés veuillent parler au nom des producteurs de coton. Il est également étonnant de voir à la tête de ce groupe un certain Numo Kazimi, celui-là même qui a été suspendu de son GPC, l'Incani, pour cause d'impayés en 2014-2015. Au cours de cette conférence de presse, la difficile campagne cotonnière 2017-2018 est aussi décortiquée par l'UNPCB. Pour elle, la principale raison de cette situation est due à la mauvaise répartition des précipitations dans le temps et dans l'espace. Inutile donc, selon l'UNPCB, d'indexer le directeur général de la Sofitex. Je pense que Casimir, nous, dans les prochains jours, on va avoir projet par rapport à ces déclarations au nom des producteurs de coton. Il a parlé du départ du DG. Je vous dis que nous, les cotonculteurs, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle, ça ne sera pas notre rôle. Le DG a été nommé par le président du FASO. Donc pour nous, nous nous inscrivons dans la dynamique de la production. La culture du coton génétiquement modifié fait aussi polémique sur le terrain. La question du coton génétiquement modifié CGM, telle que évoquée par les frondeurs, la position de l'UNPCB est sans embâge. Certes, l'UNPCB est pour le CGM, mais pour un CGM qui répond à toutes les qualités requises sur le marché international. Pour la relance de la filière, l'UNPCB invite les frondeurs à se ressaisir et à rejoindre la structure pour qu'ensemble, ils relèvent les grands défis qui se profilent à l'horizon. La région du Nord vient de se doter d'un référentiel de développement pour la période 2018-2022. Un plan régional de développement qui va coûter environ 12 milliards de francs CFA. Sa mise en œuvre va certainement contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Plus de 12 milliards de francs CFA, c'est le besoin de la région du Nord entre 2018 et 2022. Un montant qui va servir au financement du plan régional de développement afin d'améliorer à terme les conditions socio-économiques des populations. A l'horizon 2022, l'impact attendu est que nous assistons au niveau de la région l'émergence d'une économie régionale dynamique. Son incidence globale doit nous permettre de réduire sensiblement la pauvreté au niveau de la région. Déjà, les premiers responsables du conseil régional réfléchissent sur la stratégie de mobilisation de ce fonds. Et l'apport des fils et filles de la région du Nord est très attendu. Il s'agit pour le financement de ce plan de rencontrer tout le monde afin que tout ce qui peut contribuer au financement des actions qui sont prévues dans ce plan puisse l'être. Nous allons appeler tous les ressortissants de cette région, chacun à son niveau, de mettre la main à la poche pour que nous construisons ensemble. L'économie de la région du Nord. Peu avant le démarrage des travaux d'adoption du plan régional de développement, l'ombre de la double attaque terroriste du 2 mars a plané sur la salle. Et une minute de silence a été observée en la mémoire des militaires tombés pour la patrie. Je vous le disais en titre, la saison de pluie rime souvent avec calvaire des populations de certaines localités du Burkina. Bukhargou est de celle-là. Dans quelques mois, le village sera plongé dans l'eau et les habitants coupés des autres localités. Déjà, il faut aller chez les voisins pour se soigner. Le CSPS n'est plus fonctionnel à cause des inondations. Dans un dossier signé de Brouma Canet et Lazare Sanou, les habitants de Bukhargou expliquent leur carver. Suivez. Bukhargou, localité située à 200 km de Fadan-Gourmand, à l'extrême nord de la province de la Nyanga, relève de Kualati et le chef de département. Une zone accessible quand saison sèche. On prend la période huvernale. À partir de juin à septembre, on va dire que toute cette localité est bloquée. On ne peut plus rien faire. Non seulement tout ce qu'on a comme activité, les différentes missions qui viennent pour accompagner, personne ne doit passer. Je ne sais pas, vous allez prendre pirogre. Personne ne peut passer. Voilà, donc au niveau des humains, vraiment c'est très compliqué. Chaque année, on enregistre vraiment des décès. Je vous assure, dans le mot d'autre, si on se retrouve ici, on ne peut même pas avoir une réalisation. En 1989, Bukhargou bénéficiait de ses centres de santé pour le bien-être de la population. Aujourd'hui, la réalité est toute autre. Une à deux fois par an, ça c'est le minimum de fois que l'eau pénètre ici au CSPS. Donc, à chaque fois, il va falloir que nous fassions un déplacement vers les bâtiments locaux qu'on a là-bas, et plus sûrement l'école primaire. L'île de la Paix a perdu son liste datant. Recevoir les suins à Nivernage à Bukhargou, c'était aux premières heures de la construction de ces CSPS. L'accompagnement de l'État central pour que la formation sanitaire de Bukhargou soit délocalisée. Et pourtant, l'hivernage aura bel et bien lieu à Bukhargou comme partout ailleurs. La saison de pluie, tant attendue, mais aussi redoutée par les populations de ces contrées. Les femmes de Débéré-Talata, village situé à 7 km de Dori, ont désormais un moulin à céréales. C'est un geste du député Moussa Amandiko. L'outil a été inauguré en présence de plusieurs parlementaires en marge des premières journées parlementaires de l'année 2018 qui se sont déroulées les 17 et 18 mars dernier à Dori. Burema Kané et Lazare Sanou. Désormais, les femmes de Débéré-Talata, village à 7 km de Dori, ne vont plus consacrer assez de temps à piler le céréal. Les petites filles, elles aussi, pourront suivre avec quiétude les cours à l'école. Un moulin pour soulager la jante féminine. Les femmes de Débéré-Talata ont un périmètre maraîcher pour les libérer afin de pouvoir s'occuper à ses activités maraîchères, afin d'améliorer leurs conditions de vie. C'est une des raisons qui m'a amené, effectivement, à vouloir offrir ce moulin. La seconde raison, Débéré-Talata dispose d'une école primaire. Et comme traditionnellement, on aime donner les petites filles le travail des ménages. Donc, c'est pour libérer ces filles afin de pouvoir poursuivre leurs études en toute tranquillité. Quelques pas de danse, tu témoignes la reconnaissance des femmes de Débéré-Talata pour le moulin reçu. On était vraiment fatigué. On a tellement de travaux. Souvent, il faut aller au jardin, revenir, piler, enlever le sang d'abord, et après encore piler pour faire la farine. Mais aujourd'hui, c'est un soulagement pour nous et nos enfants. Nos enfants sont des élèves. Il faut quitter l'école, venir, aller puiser de l'eau, piler encore le mille. Ce n'est pas facile. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le don, ils auront même le temps d'étudier. Les députés du groupe parlementaire MPP ont aussi ajouté le prix du gasoil. Les bénéficiaires, elles, ont rassuré les parlementaires de l'entretien permanent de ce joyau dont elles ont bénéficié. Voilà, on s'arrête là pour ce journal de 19h. Merci de votre attention. Wind Data, Nathalie Kaori vous retrouve à 20h. Mais avant, on vous propose le conseil de ministre. Tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada